Monsieur le Président de la Chambre des Conseillers, Mesdames et Messieurs, Mesdames les Parlementaires, Mesdames et Messieurs, Le Parlement du Royaume du Maroc organise une session extraordinaire relatif donc à la vote du Parlement d'une résolution que nous ne comprenons pas. Alors les composantes des deux chambres du Parlement, conscient justement de la nature du Parlement européen de son contexte, se retrouvent aujourd'hui pour évaluer cette position du Parlement européen. Et donc j'ouvre évidemment la discussion et je donne la parole à Monsieur le représentant des différents groupes. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, le Parlement européen a organisé une session en l'absence de la majorité du premier groupe, à savoir le Parti Socialiste Populaire Européen qui a refusé de part de sa direction et certains de participer à une opération qui au fond en fait concerne des agendas qui sont à la base de cette décision surréaliste. Donc nous demandons justement la non-ingérence dans les affaires de leur pays, mais malheureusement, ils disposent et mettent en cause une décision fondée en vertu des lois et en vertu des normes internationales. Alors ce qu'ils veulent, c'est vraiment de donner une image différente et fallacieuse sur les droits et les libertés, mais ils ont oublié les droits des autres qui sont protégés par les lois, à savoir les droits indivisibles. Aujourd'hui, le Maroc moderne considère que les violations des droits de l'homme, est-ce qu'il y a ces violations au Maroc ? C'est une question, ne s'agit-il pas justement d'un prétexte pour protéger des intérêts ? Donc le Maroc est-il devenu un problème pour la stabilité ? Le Maroc constitue-t-il pas aujourd'hui justement des problèmes à ceux qui sont habitués à l'exploitation ? C'est vrai que le Maroc est devenu aujourd'hui un pôle important qui a son point. Donc on ne peut pas accepter que notre pays puisse accepter leurs décisions. Nous ne voulons en rien justement changer nos positions parce que nous sommes convaincus de nos droits. Alors si vous êtes vraiment courageux, il faut aller au-delà de ces actes. Le Maroc, comme il l'a toujours été, est un pays qui respecte ses obligations. Le Maroc ne s'ingère jamais dans vos affaires. Bien sûr, on n'a pas le gaz, on n'a pas le pétrole pour acheter les consciences. Mais nous avons la volonté. Notre volonté est grande. Nous avons une vision. Nous aimons notre pays. Un pays qui a été résilient et qui a combattu pendant des siècles. Alors je vous demande de vous éloigner, s'il vous plaît, de laisser tranquille le Maroc et de voir ce qui se passe ailleurs. Et ne considérez pas le Maroc comme ses couvertures pour excuser vos échecs. Le Maroc est un modèle pour la consolidation de l'état de droit. Le Maroc également dénonce justement ses positions. Merci, monsieur le président. Est-ce que je peux avoir une minute et demande de l'orateur? Vous avez établi des commissions d'amitié, des groupes d'amitié avec évidemment des groupes et vous avez éloigné le Maroc. Vous avez donné une tribune à des milices, à des mercenaires qui ne sont même pas reconnus par les Nations Unies. Alors de quels droits vous parlez? Vous avez ouvert la porte grande à des lobbies. Alors où sont les slogans de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme? C'est une grande question. Est-ce que le gaz et le froid ont remplacé le pacte et la charte des Nations Unies? Merci. La parole est au nom de groupe de la modernité. Le PAM. Au nom de Dieu miséricordieux, mesdames, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires, j'ai le plaisir de prendre la parole au nom du PAM pour exprimer notre position et notre refus catégorique de la décision du Parlement européen. Cette décision systématique, cette ingérence dans nos affaires et cette tentative d'influencer le système de justice indépendante. Nous allons parler en toute franchise avec nos partenaires. Nous avons justement un comité d'amitié qui est la place et le lieu pour poser tous les problèmes. Sans parler du fait que le Maroc est un partenaire pour la démocratie auprès du Conseil de l'Europe. Alors, comment est-ce qu'une institution qui prétend défendre la démocratie et l'état de droit, comment est-ce que cette institution viole l'indépendance et s'ingère dans l'état d'un pays à travers toutes ces allégations ? Comment est-ce qu'on peut prétendre défendre la démocratie tout en faisant le jeu justement des geôliers ? Comment est-ce que le Maroc, gouvernement et institution peut comprendre cette décision ? et c'est un dossier qui a... le dossier de la violation des droits de l'homme est quelque chose que le Maroc a laissé derrière lui depuis l'instance de la conciliation alors que d'autres systèmes dans d'autres lieux violent constamment les lois, notamment le droit des journalistes et même des fois l'immogé des personnalités et... Alors, cette décision contre notre pays n'a aucune légitimité. Notre pays n'a déclaré aucune guerre contre aucun pays de l'Union européenne pour que les amendements des deux rapports puissent prendre autant de temps au niveau du Parlement européen pour arriver à des décisions qui sont fallacieuses et non fondées avec le soutien d'un pays que nous pensions être un ami mais que le gaz malheureusement a poussé à prendre des décisions. Alors, nous disons à celui qui ne comprend pas ce que c'est que la marocanité, nous disons que le Maroc respecte ses promesses. Alors, ce harcèlement systématique contre nos pays va nous amener à être encore plus formes, à nous attacher encore plus à nos fondements et c'est une position que nous refusons. Le Maroc a changé et qui a de droit doit savoir que le Maroc a changé. Le Maroc est là pour diversifier ses relations économiques, ses partenariats avec les différents pays pays qui partagent avec notre pays les valeurs et notamment notre contexte et notre profondeur africaine dans le cadre d'un partenariat win-win. Nous savons évidemment que cela dérange quelques forces et quelques pouvoirs colonialistes qui se sont bâties sur l'exploitation des biens. Alors, cette décision du Parlement européen est un échec et n'aura aucun effet sur les intérêts, nos intérêts ici au Maroc. Donc, nous rejetons fermement cette décision et nous allons continuer à développer notre partenariat avec l'Europe, avec l'Union Europe et nos pays amis en Europe toujours, évidemment, en réaffirmant la souveraineté du Maroc. Et je voudrais saluer nos partenaires espagnols qui ont refusé de s'associer et de soutenir cette bêtise et notamment le chef du gouvernement qui a déclaré franchement et officiellement la non-acceptance de cet acharnement contre le Maroc. Et donc, nous saluons le Parlement espagnol qui ont boycotté ce vote et nous vous remercions. Le Parlement est donc le groupe de l'Istiklal. Le groupe de l'Istiklal de l'Ouahda et de l'Ouahdouliya. Au nom de Dieu miséricordieux, que la paix soit sur son prophète et ses compagnons, mesdames, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires, j'ai l'immense plaisir au nom de mon groupe de prendre la parole dans cette session qui, en fait, témoigne de consensus de toutes les forces vives du Maroc lorsqu'il s'agit justement d'une tentative de porter atteinte à ses fondements et à sa souveraineté. et depuis, évidemment, le document de la libération. Je prends la parole pour dire à quel point nous sommes mécontents et à quel point nous ne comprenons pas ce qui a amené et ce qui a amené le Parlement européen à prendre cette initiative après une compagnie qui a donc amené et qui a... le Parlement européen a tombé dans le piège et qui a amené cette institution à un tribunal formel contre un pays, un pays qui est un partenaire, qui est un allié stratégique, qui est même un partenaire pour la démocratie, qui a toujours oeuvré pour la lutte contre l'immigration, contre le crime organisé. Le but de cette compagnie, c'est évidemment de toucher les intérêts de Maroc en tant que pays qui se développe, en tant que pays qui est attaché à l'état de droit, à la démocratie, aux droits de l'homme. Un pays qui oeuvre pour consolider son unité territoriale, comme en témoignent, justement, les reconnaissances multiples et continues, y compris de certains pays européens, pour la marocanité du Sahara. L'objectif de cette résolution bizarre, n'est en fait que de servir et de parasiter cette reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et sans dire de non, donc, nous refusons et nous rejettons et nous dénonçons, nous condamnons ce type de résolution provocative qui sont en fait une guerre, une guerre qui témoigne et qui reflète un agenda géostratégique. Mais le Maroc, roi, gouvernement et peuple, est là pour défendre sa souveraineté, son unité territoriale, son indépendance et qui va renforcer ses partenariats stratégiques. Nous refusons donc de ces tentatives qui sont en fait autant d'ingérence dans les affaires intérieures du Maroc, y compris son système judiciaire qui est caractérisé par son indépendance et son impartialité en instrumentalisant la carte des droits de l'homme à partir d'allégations non fondées et fallacieuses. Et maintenant que cette carte n'est plus utile, elle est périmée à un moment où le Parlement européen ignore les souffrances et les violations aux droits de l'homme dans plusieurs pays, y compris dans certains pays européens contre les émigrés, ces pays qui touchent les droits et notamment les pratiques xénophobes, racistes, notamment brûlés le Coran qui témoignent de manifestations de haine et le Maroc et le Maroc va continuer à être loyal et fidèle à son partenariat avec ses partenaires européens sur la base évidemment du respect mutuel et des valeurs partagées. Le partenariat multifacette ne peut être miné par ce type d'agissements stupides de groupes socialistes. résidents, mesdames et messieurs, membres du Parlement marocains, permettez-moi de prendre le nom au nom du groupe socialiste à la fois à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers. Permettez-moi également de remercier le chef du gouvernement espagnol et à travers lui le Parlement espagnol pour sa position courageuse. permettez-moi M. le Président à travers cette allocution de m'adresser directement au parlementaire du Parlement européen à la fin de la résolution que vous avez publiée le 20 janvier et vous avez demandé justement que cette résolution soit soumée au Parlement. Donc nous vous disons que votre message est arrivé mais permettez-nous d'avoir le droit de vous répondre sur la base du partenariat qui nous unit le bon voisinage le principe de la non-ingérence. Permettez-nous dans nos deux groupes de vous rappeler tout simplement et dire que le Maroc s'est impliqué depuis des années dans l'amélioration de son modèle de développement a veillé à mettre en place plusieurs réformes courageuses notamment l'instance d'équité et de conciliation. Ces réformes ont été couronnées par la publication de la Constitution de 2011 qui a consolidé l'état de droit à la démocratie et qui a mis en place plusieurs institutions constitutionnelles chargées de protéger le droit. Le Maroc s'est engagé dans le système des droits internationaux et plusieurs rapporteurs et groupes de travaux ont visité le Maroc. Le Maroc a également présenté les rapports au commissariat des Nations Unies chargé des droits de l'homme toujours dans le cadre justement de cette interaction avec les examens périodes. Alors, on est vraiment étonné que malgré tous ces instruments vous avez donc décidé de l'urgence sous couverture de droits de l'homme et des libertés alors qu'en réalité cette décision est fondée sur un agenda. Donc, permettez-nous dans notre de vous demander un peu plus de modestie et de ne plus présenter les leçons aux autres et de reconnaître que la corruption dans votre institution témoigne justement d'une corruption institutionnelle. Il vous convient de traiter cela et ne pas donner de leçons et se poser en donneur de le sang. Alors, si vous ne pouvez pas évidemment vous défaire de cette position, on voudrait vous rappeler un certain nombre de questions humaines pour lesquelles il aurait fallu que vous fassiez quelque chose dans le Parlement. vous avez laissé des pays comme l'Italie et l'Espagne, vous avez laissé les seniors mourir dans les EHPAD et certains parmi vous sont devenus des mercenaires pour vendre les vaccins et les médicaments. Donc, il aurait peut-être fallu adresser des résolutions et des décisions à vos États respectifs pour cesser de vendre des armes et vous occuper des problèmes de changement climatique, de la pauvreté parce que ces armes tuent les humains. Donc, il aurait fallu peut-être inciter vos États à s'excuser et à demander pardon des années de colonialisme et de l'exploitation des ressources des pays. Il aurait fallu d'avoir le courage d'avoir des résolutions pour corriger les méfaits de vos États au nom de la liberté et notamment lors du printemps arabe des pays que vous avez rendus non-stables et avec plus de communautarisme. Donc, en vous rappelant tout cela, nous vous disons mesdames et messieurs les parlementaires que vous êtes en contradiction avec vous-même et que vous n'avez pas le droit ni le lieu de donner des leçons. Merci, monsieur. Le représentant. Donc, la parole est au représentant du groupe pour le Harati. Alors, vous pouvez toujours nous donner vos allocutions pour les intégrer dans le PV de cette session, dit monsieur le président. Ceux qui n'ont pas encore remis leur présentation. au nom de Dieu, miséricordieux, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires, donc au nom du groupe à la Haraka, nous avons donc donné un titre donc dans une réunion. Notre message aujourd'hui ne s'adresse pas uniquement au Parlement européen. En fait, c'est un cri qui s'adresse à la conscience des forces vives en Europe. C'est aussi une alarme, une alerte concernant justement ces agissements d'une certaine élite. Malheureusement, on n'est pas là pour nous défendre devant justement ce feuilleton mal produit. Nous voulons juste dire au nom de la nation marocaine, ce pays qui a toujours vécu sur les principes et les valeurs des droits. Le Parlement européen doit se rappeler que le Maroc qui est toujours ciblé par ce type d'agissement, ces pays, les fils de ce pays ont participé à la libération et à la liberté de l'Europe contre le nazisme. Les fils de ce pays ont perdu des maris, ont perdu des fils dans cette lutte contre le nazisme. C'est sur la base de ces principes que feu sa majesté et le roi Mohamed V a dit non au gouvernement de Vichy. Ce Maroc a aidé avec ses fils à reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Le Maroc a contribué à consolider à travers la lutte contre le terrorisme. Donc, le partenariat est un partenariat basé sur le respect mutuel, sur l'égalité. Nous savons évidemment ce que ce puits contient et qu'il sent justement le gaz. Nous savons également et nous connaissons tous ces scénarios et toutes ces choses qu'on sort à chaque fois qu'il est question de renouveler l'accord sur l'accord agricole et de la pêche. Donc, nous ne allons absolument pas accepter de toucher à la liberté et la dépendance de notre système judiciaire et à la souveraineté de notre pays. Nous avons le courage de reconnaître nos difficultés, nos lacunes et on n'a pas besoin de donneurs de leçons. Nous avons suffisamment de courage et nous sommes habilités pour le faire nous-mêmes. D'autant plus que généralement tout cela est basé sur un agenda. Quelle coïncidence celle de brûler le Coran qui a coïncidé justement avec la tenue de cette session au niveau du Parlement européen. Alors, où est le Parlement européen ? Où on est justement le dialogue entre les religions et les civilisations ? Qu'en est-il des droits des victimes des séquestrés à Tindouf ? Donc, on ne va pas tomber évidemment dans ce piège. Nous sommes avec l'Union européenne tenus à continuer à établir, à renforcer notre partenariat. Le Maroc est un pays indépendant, souverain qui a le droit et de diversifier ces partenariats. Et je voudrais ici saluer et apprécier la position de nos partenaires, les parlementaires des parlements espagnols qui ont refusé de s'associer à cet agissement. Je vous remercie. La parole est au groupe des historiques démocratiques et le groupe démocratique social et populaire. au nom de Dieu, clément miséricordieux, que la paix soit sur son prophète et ses compagnons, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires des deux chambres. J'ai l'immense honneur de prendre la parole au nom du groupe constitutionnel démocratique et populaire dans cette session organisée pour débattre de la dernière position du Parlement de l'Union européenne et qu'il a intitulé la situation des journalistes au Maroc. Messieurs le Président, ce qui nous surprend en premier et nous amène à nous poser, c'est d'abord de quel droit est-ce que le Parlement européen donne des ordres à un pays comme le Maroc alors que c'est un pays qui est connu, qui est un modèle en matière d'instauration de l'État de droit et qui a un système judiciaire indépendant et partiel et qui oeuvre pour la protection des droits de l'homme et des libertés. Un pays qui dispose d'un système des médias supervisé par une institution professionnelle qui a évidemment dénoncé cette résolution de même tous les corps de la justice et les institutions judiciaires ont dénoncé cette résolution. Messieurs le Président, dans notre groupe, évidemment, nous refusons catégoriquement l'ingérence de quelque pays que ce soit dans notre système judiciaire et les décisions qui sont prises par notre système judiciaire, décisions prises en vertu de la loi et des droits. Notre partenariat avec l'Union européenne ne signifie en rien une tutelle de l'Union européenne sur notre pays, un pays qui collabore avec les différents pays européens à tous les niveaux, comme en témoignent d'ailleurs les différents présidents de ces pays. Donc, nous refusons évidemment le principe d'un poids de mesures et lorsqu'il s'agit de prendre ce genre de décisions et surtout lorsqu'il s'agit de questions qui n'ont rien à voir avec la profession du journalisme mais qui sont des questions liées à des questions de mœurs. Alors, comment est-ce que le Parlement européen ignore le droit de cette femme victime justement de ce crime ? Comment ils acceptent l'impunité ? Messieurs les présidents, sur la base de tous ces faits et de ces données, nous, dans notre groupe, nous considérons que cette décision est une violation de la souveraineté judiciaire, la souveraineté des lois d'un pays partenaire qui oeuvrait pour protéger les frontières des pays européens de l'immigration et les sites qui sont systématisés et organisés par notre voisin. Donc, dans notre groupe, nous réaffirmons et nous disons que ces dossiers fabriqués en toutes pièces ne vont pas nous empêcher d'aller de l'avant, de continuer notre développement, de diversifier nos partenaires dans la protection de nos intérêts communs. Tout cela est évidemment selon les valeurs communes, le principe de démocratie et l'instruction de Sa Majesté le Roi. communs. Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, le groupe Progrès et socialisme s'associe pour refuser et dénoncer les allégations de l'Union européenne et dénoncer cette position négative vis-à-vis du Maroc. C'est une position, et nous le savons, sont connues parce qu'ils sont téléguidés par des partis qui sont ennemis au Maroc et qui font tout pour toucher et pour porter atteinte au Maroc. Alors à tous, nous disons que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Et nous sommes convaincus que le droit et les droits des libertés n'est en fait qu'une couverture utilisée pour s'acharner contre notre pays et pour nous provoquer politiquement et surtout par des partis que nous considérons amis. Donc nous sommes vraiment désolés de voir ces agissements de ces partis qui portent atteinte aussi justement au partenariat stratégique que nous avons avec l'Union européenne. Ils vont dans le sens justement des positions négatives et oublient justement les différentes décisions et résolutions de l'Union européenne qui ont considéré que le Maroc est le modèle le plus développé dans sa région et son contexte en matière de droit et de démocratie. C'est comme si le Parlement européen parle d'un autre pays. Ce changement de position soudain est bizarre qui n'a pas pris en compte justement le rôle stratégique du Maroc en tant qu'allié. Alors pour toutes ces considérations, nous dans le groupe du progrès et du socialisme, nous considérons que le Maroc va continuer à résister, à faire face à toutes les manœuvres et que le Maroc va continuer avec plus de confiance dans une cohésion encore plus forte entre toutes les institutions et à sa tête l'institution monarchique. À l'instar des autres pays et des nations, nous ne sommes pas évidemment arrivés à la perfection en matière de démocratie, mais nous enregistrons avec fierté les progrès que nous avons enregistrés. Nous, en tant que Marocains et Marocaines, savons ce que nous avons réalisé, ce que nous réalisons. Nous savons également et nous connaissons nos lacunes et nous savons ce qu'il convient de faire. Et nous allons continuer à aller de l'avant pour renforcer notre démocratie, notre force, et justement dans cette cohésion et cette unité et dans l'accélération des réformes à tous les niveaux, au niveau social et économique, il faut également dépasser certains dossiers que certains de nos ennemis utilisent. C'est le seul moyen pour faire face aux défis au niveau de notre pays. Mais c'est également la meilleure réponse qu'on peut dire à nos ennemis. Nous gérons notre pays de façon indépendante et nous n'acceptons aucune pression, nous n'acceptons aucune tutelle, nous n'acceptons aucune leçon. Surtout, elles sont basées sur des allégations fallacieuses. C'est le groupe du PGD. Au nom de Dieu miséricordieux, que la paix soit sur le prophète et ses compagnons, j'ai l'honneur au nom du groupe parlementaire de la justice et du développement d'assister et de participer à cette session qui témoigne du consensus de toute la nation marocaine pour faire face à toutes les attaques. convaincues justement que la voie que nous avons tracée à tous les niveaux, au niveau politique, social et économique, est une voie démocratique très ambitieuse et qui est évidemment ciblée par ceux justement qui agissent toujours avec cet esprit de colonisateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, nous avions en 2000 le partenariat euro-militarien, en 2008 le statut d'associé, donc même le rapport de 2022 dans le paragraphe 2 est tout à fait naturel. Alors, que s'est-il passé ? Cette voie de développement, d'aller de le vent, commence à poser problème, à déranger. Cette voie qui se manifeste à la fois au niveau politique, à tous les niveaux, et qui a été suivie par certains lors de la Coupe du monde à Qatar, alors que notre équipe est arrivée à cet exploit. C'est un exploit footballer, mais c'est également l'exploit de valeurs, des valeurs qui ont été l'esprit même de tous les membres des équipes, à savoir les valeurs, la famille, la solidarité, y compris la cause polystinienne. Et tout cela, donc, a été suivi par tous les leaders, et certains qui ont eu le culot de brûler le Coran, et qui considèrent... Ces personnes qui, malheureusement, continuent à considérer ça comme liberté d'expression, donc, à partir de nos convictions, de notre référentiel, on ne peut que dénoncer catégoriquement et fortement toutes les décisions, cette décision de l'Union européenne, quel que soit le prétexte et quelle que soit la couverture. C'est une position qui témoigne de notre refus de toute manœuvre et toute leçon que certains veulent nous donner. Donc, nous refusons, nous dénonçons toute ingérence dans nos affaires internes, et évidemment, nous dénonçons cette résolution à partir de nos convictions, à partir de notre référentiel. Donc, nous refusons, justement, cette tutelle colonialiste, et nous demandons à ce que tout cela soit revu dans le cadre du respect de la souveraineté. Et nous réitérons, en tant que groupe, que le Maroc, évidemment, continue dans la voie de protéger, de défendre son unité territoriale, sa démocratie et la consolidation des droits de l'homme sans intervention de qui que ce soit. Messieurs les Présidents, messieurs les parlementaires, nous attirons l'attention sur ces agissements dévoyés de l'Union européenne, qui ont été poussés en cela par certaines parties qui cherchent à miner, à limiter et à porter atteinte à notre développement. Ces pays, ces essais derrière les coulisses, continuent à faire pression au niveau du Parlement européen pour toujours, en utilisant la couverture et le prétexte des droits de l'homme. Cette décision, quel que soit le fondement ou la nature de ceux qui ont voté, est une chose que nous rejetons. Et nous allons faire tout ce qui est possible pour y faire face partout où il sera nécessaire de le faire. Parole du groupe de l'Union générale des travailleurs au Maroc. Au nom de Dieu miséricordieux, messieurs le Président de la Chambre des représentants, messieurs le Président de la Chambre des conseillers, messieurs les parlementaires, nous, dans notre groupe, nous rejetons cette décision de l'Union européenne et c'est une décision qui n'aura aucune influence sur la démocratie. Notre modèle de démocratie, notamment la consécration de la domicile qui a été saluée partout dans le monde, y compris à travers les examens périodiques. Je pense que cette voie est là pour durer et un feuilletant ignoble comme celui-là ne peut évidemment atteindre ou miner cette volonté. Et notamment lorsque cette décision vient de ceux qui utilisent toujours un poids et deux mesures. Cette ingérence dans le système judiciaire et ces tentatives de faire pression sur des décisions, d'ailleurs, qui sont pour certains en cours, ne peuvent être que refusées. Et donc, dans notre groupe, le groupe de l'Union générale des travailleurs du Maroc, nous disons qu'il s'agit en fait d'un coût, d'un partenaire que nous avons contre un pays qui a toujours été considéré un modèle pour le renforcement et la consolidation de la démocratie dans son contexte. Ce genre de décisions ne vont pas, évidemment, développer le partenariat avec l'Union européenne. Ce partenariat, évidemment, nous allons continuer à développer. La meilleure réponse à ces allégations, basée peut-être sur l'écho d'une seule partie, notamment une partie adverse qui est dérangée par le développement et le progrès enregistré par le Maroc sous les instructions éclairées de Sa Majesté le Roi le Maroc, qui a une tradition de défendre son unité territoriale, son indépendance, qui a fait face au colonialisme. Cet pays et cette force, évidemment, ne sera certainement impacté par ce genre d'allégations et ce genre qui sont basées par le complexe d'arrogance. Cela ne pourtera certainement pas atteinte au peuple marocain et à sa force, notamment lorsqu'il s'agit de ce type de décision. En conclusion, nous saluons le communiqué du Parlement arabe ainsi que le communiqué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le Conseil supérieur des médias. Nous appelons à la mobilisation générale pour faire face à toutes ces manœuvres et à cette attaque, notamment contre le système judiciaire qui se manifeste par son indépendance et je souligne l'indépendance et son impartialité. Alors, le groupe de l'union générale des entreprises marocaines. ... ... Au nom de Dieu miséricordieux, que la paix soit sur son prophète et ses compagnons. ... Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, Mesdames et Messieurs honorables parlementaires, ... 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 De la fédération de la gauche nous considérons que la souveraineté d'un pays c'est évidemment la vraie démocratie, ... 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 atteinte aux droits et à la liberté de l'expression. C'est donc l'occasion pour interpeller tous et demander la libération de tous les prisonniers politiques, les blogueurs, les journalistes et de revoir la diplomatie pour assainir la situation et vraiment faire face à toute manœuvre, à toute provocation qui cible notre nation. Je vous remercie. La parole est à madame Nabila Mounir, parlementaire madame Nabila Mounir. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, au nom du Parti socialiste unifié, nous participons à cette session et nous dénonçons la décision du Parlement. Le Maroc est un pays souverain. Le Maroc est indépendant dans ses décisions et donc on ne peut que dénoncer les leçons que les uns et les autres essayent de donner. Le Maroc, bien sûr, veuille à protéger et à développer ses relations et sa collaboration avec l'Union européenne à travers justement tout ce qui a été enregistré dans le cadre de ce partenariat, notamment le statut de partenaire associé. Et nous, on n'a pas besoin des leçons pour consacrer et consacrer la démocratie. Donc, il est temps évidemment de revoir une loi pour la libération, pour créer un climat de confiance, à même de permettre à notre pays d'avancer. Merci, madame la parlementaire. Donc, si vous permettez, je vais lire le communiqué du Parlement du Royaume du Maroc. Donc, partant de la... et suite à la position de l'Union européenne, le Parlement marocain dans ses deux chambres a organisé une session commune auquel ont participé les présidents des différents groupes, les parlementaires indépendants. Le Parlement, à l'issue de cette session, a publié le communiqué le Maroc. Le Parlement du Maroc, avec ses deux chambres, dénonce cette campagne contre le Maroc, couronné par cette décision en janvier de l'Union européenne, exprime son étonnement cette résolution qui va à l'encontre, justement, des relations entre les parlements et qui portent atteintes, justement, à ce capital de confiance et de collaboration qui a été développé sur plusieurs décennies. Le Parlement marocain s'étonne, justement, que le Parlement européen s'est laissé guider dans ses décisions par certaines parties contre un pays qui est considéré comme un pilier de stabilité, de bon voisinage et d'entente entre les civilisations. Alors, face, justement, à cet agissement et l'impossibilité de faire la part de ce qui est faux, de ce qui est vrai, et toujours dans l'esprit, de préserver ce partenariat, dans cet esprit, le Maroc, donc, dénonce fortement cette attaque contre le Maroc et qui porte atteinte également aux relations entre le Maroc et l'Union européenne basé sur les valeurs communes et les intérêts partagés. Il considère cette décision un dépassement compétente de ce Parlement et donc, notamment, considère qu'il s'agit d'une ingérence sur l'indépendance de ces institutions et refuse tout donneurs de le sang. Le Maroc, dans toutes ses composantes et ses différentes parties, témoigne justement de sa déception face à cette attitude et lors des négociations de cette décision prise par certains groupes politiques appartenant à un pays que nous avons considéré ou que nous considérons comme partenaire historique, donc nous sommes vraiment désolés et déçus de cet agissement qui vont à l'encontre, justement, du principe de partenariat. Le Parlement du Moyen du Maroc n'a pas besoin de réitérer son attachement aux droits de l'homme connu internationalement. Le Maroc se manifeste et se caractérise dans son contexte par son dynamisme, la vivacité de ses médias, la crédibilité de ses institutions, indépendante en matière de la protection des droits de l'homme et également son attachement aux dispositions des différents instruments internationaux et également son engagement à continuer, à consolider la démocratie, la protection des droits et la liberté d'expression. Le Parlement du Maroc rappelle son engagement à la protection des droits, mais également dans, évidemment, son pouvoir législatif et dans son pouvoir d'évaluation des politiques publiques. qu'il réitère également de part sa mission d'adoption des lois, notamment lorsqu'il s'agit de lois liées aux droits de l'homme, dans le respect, évidemment, de l'universalité de ces droits, qui sont considérés comme indivisibles. Le Parlement marocain rappelle qu'il s'agit d'une institution dynamique et efficace et jouit du membre, rappelle qu'aucune de ces institutions n'a jamais dépassé ses compétences pour s'ingérer dans les droits d'un pays souverain. Au contraire, c'est une institution qui a toujours respecté ses compétences. Le Parlement marocain a toujours été un espace de dialogue et de communication multidimensionnelle. Le Parlement a abrité plusieurs réunions multidisciplinaires au niveau régional, au niveau international, traitant des questions d'actualité, notamment la lutte contre le terrorisme, la démocratie, les droits, la liberté d'expression, l'égalité entre les hommes et les femmes. Plusieurs programmes entre ce Parlement et d'autres institutions posent des questionnements à la lumière, évidemment, de cette résolution. La question de la confiance commence à se poser. Est-ce que le Parlement européen continue à être un partenaire stratégique du Parlement marocain? Le Maroc refuse l'exploitation et l'instrumentalisation d'une question qui rentre dans les compétences du système judiciaire, notamment sur des questions qui ne sont liées à aucune activité journalistique ou de liberté d'expression, mais des crimes concernant l'exploitation et l'utilisation de la vulnérabilité des personnes, crimes qui sont évidemment punis par toutes les lois à travers le monde. Donc le Parlement du Maroc réitère la nécessité de respecter l'indépendance. Le Parlement européen a miné également ce cumul qui a été construit sur plusieurs décennies et à un moment où nous regardions vers l'avenir et où nous espérions et ambitionnons plus de partenariats et plus d'ouverture. Le Parlement marocain considère que cette résolution du Parlement de l'Union européenne a ignoré tous les mécanismes de dialogue censés être un espace de dialogue franc dans le cadre justement du respect mutuel et par là. Donc envider ces mécanismes de leur contenu, ignorant évidemment et outrepassant toutes les décisions et tous les efforts de la Commission mixte entre le Parlement marocain et le Parlement européen établi depuis 2010. Il a porté atteinte justement au même partenariat. Ce partenariat qui a joué un rôle important dans l'institutionnalisation des relations entre ces deux entités. Le Parlement interpelle l'Union européenne à plus de sagesse et de distinguer les droits de l'homme qui sont d'ailleurs protégés en vertu des dispositions des lois et de la Constitution et des allégations fallacieuses de partis qui sont connues par leur adversité vers le Maroc. Le Parlement a décidé de revoir ses rapports et ses relations avec l'Union européenne, d'évaluer cette relation avec, pardon, pas l'Union européenne, mais le Parlement européen, donc revoir ses relations avec le Parlement européen, d'évaluer cette coopération et de prendre les décisions opportunes et donc soumettre évidemment le PV, donc le procès-verbal de cette réunion, accompagner de toutes les interventions des parlementaires, les groupes parlementaires et les indépendants et évidemment soumettre au Parlement européen toutes les décisions qui vont suivre fin de la session. Merci.